Donc je n'en vends rien du tout. Moi je découvre, je trouve, je cherche des choses qui existent déjà. Et comme les savants n'ont pas compris cette affaire-là, parce qu'ils ne croient pas au monde invisible, ils ne croient pas à l'existence des créatures qui sont intelligentes, qui sont là réelles, qui travaillent, qui font des choses formidables. Et ils croient seulement à ce qui est visible, qui est palpable et qui est matériel. Et alors ils tirent des conclusions, des philosophies, des choses abracadabra entre. Et même, je vous ai parlé au sujet de l'évolution de Darwin, de Lamarck, de Heckel. Alors ils ont trouvé que les végétaux, les insectes, les humains, toutes les créatures, ont évolué. Et quelle misère, quelle ignorance. Et moi je vous ai montré scientifiquement qu'il ne peut pas avoir une évolution sans qu'il y ait préalablement une involution. Et ça, ils ne l'ont jamais étudié, jamais compris, jamais accepté. Et un beau jour, ils seront coincés contre le mur. Je vous ai montré qu'à rien n'exister dans les mouvements, dans les expressions, dans les sentiments, dans les émotions, dans tous les processus, sans qu'il y ait quelque chose qui brûle, qui se sacrifie, qui disparaît pour permettre à telle et telle chose de sortir, de se montrer, de se manifester. Et toute la vie, c'est comme ça. Et je vous ai montré, je ne peux pas arriver. Pour tout même, pour les émotions même, pour l'amour même, pour tout, je vous ai montré qu'avant d'avoir telle et telle joie, ou telle et telle manifestation, il y avait quelque chose, des matériaux, des cointressants qui brûlaient pour permettre la manifestation de tel et tel événement. Et ça, ils ne l'ont pas vu, les savants, malgré que... Ils connaissent ça, ils connaissent, ils connaissent, mais... Comme je viens de vous dire, c'est dans les conclusions, ils sont faibles, ils ne tirent pas de bonnes conclusions. Mais ils connaissent beaucoup de choses. Et alors, ils ne savent pas que la matière, elle n'est pas vivante. Elle n'a pas d'esprit, elle n'a pas de force. Et si elle a des forces, s'il y a des explosions atomisantes, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans qui vit, qui introduit la force, l'esprit. Et voilà, il n'y a que deux choses, l'esprit et la matière. Sans l'esprit qui vivifie, qui fait moire les choses, la matière est immobile, informe. Aucune forme, inerte. Et grâce à cette force, cet esprit, il n'y a que le principe masculin, le principe féminin, la terre et le soleil. Si le soleil n'est pas là, elle est inerte, la terre, elle ne produit rien du tout. Et la femme aussi ne produit rien du tout. S'il n'y a pas quelque chose d'autre qui l'anime, qui la fertilise. Et c'est dessus, mais alors, partout, 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 je vous ai montré dans le monde entier que ces deux choses-là existaient. Et voilà que la science n'a pas compris ça. Il y a une évolution. Et comment ça se fait que cette évolution est là ? D'où elle a pris ces mouvements, ces croissances, ces forces, ces alimentaires ? D'où ? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas eu qui est venu pour pousser, pour alimenter, pour la forcer. Voilà l'involution. Donc il y a quelque chose qui vient de l'espace, d'une vitalité, un esprit, une vie qui anime les arbres et les fleurs pour les faire avancer. Et comment avancer d'après ces formes qui existent en haut ? Donc tous les animaux qui ont des museurs, tous les insectes, et après, s'il y a une amélioration, une perfection, c'est parce que, par leur façon de vivre, de se manifester, de se procréer, et parce qu'ils étaient aidés d'en haut, poussés, aidés, guidés, oh, ils ont évolué, ils s'ont améliorés. Comme l'homme par exemple, ils disent que voilà, maintenant il est homo sapiens. Tandis qu'avant, c'était un abruti, c'était un animal, c'était un quadrupède, ainsi de suite. Et ils ne savent pas comment il est arrivé à devenir comme il est aujourd'hui. Vous voyez ? Le hasard, l'évolution, il y a une évolution seulement. Oh la la, oh la la, si vous savez seulement. Grâce à cette involution qui se fait, sans arrêt des choses qui viennent, et on vit, on se manifeste, on avance. Et supposé même que vous respirez de l'air qui vient de l'extérieur, mais qui est empoisonnante. Eh bien, vous n'êtes pas tellement panu, tellement vivant, tellement heureux, tellement... Vous êtes sondant, vous êtes déjà prêt à partir. Et s'il y a quelque chose de pur, de propre que vous prenez, ou dans la nourriture, ou dans l'air, ou par le soleil, vous avancez. Donc, cet avancement, cette évolution, cette amélioration, est toujours grâce à quelque chose que vous recevez, qui vient de l'extérieur. Et comment ils n'ont pas vu ça, les savants ? Oh la la ! Pour devenir ce qu'on est, il y avait d'autres entités, d'autres forces, d'autres éléments, qui sont venus, et que nous les avons pris, nous les avons respirés, nous les avons absorbés. Et alors, ils travaillent en dedans, ils nous améliorent pour nous rapprocher de plus en plus vers quelque chose qui est parfait. C'est assez simple. Et alors, pour montrer seulement que les savants n'ont rien compris, qu'ils sont ignorants, ils disent voilà ! tout le temps, nous travaillons avec l'évolution et l'involution, et on ne s'est pas aperçu. Qu'est-ce que c'est ? Une chose qui involue pour faire évoluer ici. Voilà ! Tout dans la vie est comme ça. Involution, évolution. Merci.